Ce devait être le point numéro 18 du conseil municipal de ce jeudi soir. Le projet de vente du parc de Menoy pour 400 000 euros à Jacques Peters était inscrit à l'ordre du jour. Et finalement, il a été retiré par la majorité municipale au dernier moment. Il a été décidé de se donner un délai de réflexion supplémentaire parce que chacun peut le comprendre. Vu les sommes en jeu, vu l'attachement de tous à Menoy, il n'est encore une fois pas question de faire n'importe quoi. Un délai de deux mois supplémentaires qui réjouit l'opposition. Celle-ci a formé cette semaine un collectif, Sauvons Menoy, pour défendre ce patrimoine troyen. Une bataille de gagnés mais pas encore la guerre. La mairie doit donner des garanties fermes sur le maintien du Poney Club, sur le maintien du Club Canin dans le domaine de Menoy, ainsi que prévoir l'ouverture du parc au public. Donc le collectif est plus que jamais mobilisé parce qu'on sait qu'on a gagné du temps. Mais pour nous aujourd'hui, Menoy est en sursis et il importe plus que jamais d'être vigilant et de se mobiliser pour montrer combien nous sommes attachés à ce parc qui est un vrai poumon pour tous les troyens. Pour le modem qui ne souhaite pas s'apesantir sur l'aspect sentimental du parc, il fallait en discuter pour mettre sur la table les questions qui fâchent. Même si on n'aboutissait pas à la vente ou à la signature du contrat, on pouvait en discuter hier, ce qui aurait permis d'éclairer les débats entre les gens de l'opposition de gauche qui ne veulent pas du tout le vendre, M. Karsanti qui trouve que les conditions de vente ne sont pas des bonnes conditions, moi qui est plutôt pour la vente pour faire un autre parc et la majorité qui a son dossier, on aurait pu en discuter. Je ne vois pas pourquoi au conseil municipal de Troyes, dès qu'une discussion intéressante se profile, on décide de ne pas la faire. Pendant l'été, le dossier menoy ne va pas rester posé sur le bureau de la majorité. Au contraire, le projet de Jacques Péters, le dossier principal, sera renforcé juridiquement. Le délai de redfection va servir à sécuriser sur un plan juridique la relation qui pourrait être faite entre la ville et cet acteur privé pour que, quelque part, garantie soit donnée à tout le monde, que, effectivement, le château soit bien réhabilité et, d'autre part, que le public, les Troyens qui veulent venir au parc de Menoy puissent vraiment le faire de façon libre et gratuite. Quant au collectif Sauvons Menoy, il fourmille d'idées et utilisera lui aussi ce délai pour formuler des propositions. Pourquoi est-ce que le parc de Menoy, par exemple, n'est pas géré maintenant par la communauté d'agglomération troyenne ? 12 communes qui se mettent ensemble pour entretenir le parc et pour y faire un projet, ça aurait une dimension réellement volontariste et importante. Rendez-vous fin septembre pour le conseil municipal de rentrée. Il promet d'être animé. En attendant, le parc de Menoy, lui, reste ouvert au public tout l'été.